Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment regarder un film sur la plateforme RTVOD, soit en streaming, soit en téléchargement. Pour ça, rien de plus simple, vous vous rendez ici dans nos ressources numériques sur RTVOD, vous rentrez votre numéro de carte, puis votre date de naissance au complet, et vous êtes normalement redirigé sur la plateforme RTVOD. Si ce n'est pas le cas, vérifiez bien que vos pop-up soient activés dans les paramètres de votre navigateur. Pour cela, cliquez en haut à droite sur le menu, puis option, vous pouvez chercher pop-up, et autoriser les pop-up ici, ou ajouter une exception sur le site en question. C'est exactement le même fonctionnement sur absolument tous les navigateurs, qu'il s'agisse de Firefox, Google Chrome, Safari ou autres. Une fois que je me suis connecté, j'ai mon nom qui s'affiche en haut à droite, et j'ai accès à l'intégralité du catalogue de la médiathèque numérique d'RTVOD. Je vais donc choisir le film qui m'intéresse. Ici, on va prendre par exemple Astérix et Cléopâtre, et cliquer sur « Voir le film ». Une fois que j'ai cliqué, je vais valider la location du film. J'aurai donc 30 jours pour lancer le film, et à partir du moment où celui-ci sera lancé, j'aurai 48 heures pour le regarder. Je confirme la location. Une fois la location confirmée, je vais choisir soit le streaming, donc si je clique ici sur « Visionner », une fenêtre devrait se dessiner face à moi et lancer le film, ou « Télécharger ». Étant donné que c'est très simple pour le streaming, on va ici s'intéresser au téléchargement. Si c'est la première fois que vous lancez un film en téléchargement, je vous invite à télécharger le logiciel nécessaire. Vous allez cliquer ici sur « Télécharger », et c'est indiqué « Si vous téléchargez un film pour la première fois, merci d'installer votre player de téléchargement manuellement en cliquant ici ». Vous allez cliquer ici « Installer le logiciel », qui vous demandera ensuite un code PIN. Ce code PIN, vous allez le retrouver dans « Mon profil ». Donc ici, Alexis Lemay. Vous aurez votre identifiant juste là, et vous allez définir vous-même votre code PIN. Il s'agit d'un code RAC 4 chiffres que vous allez définir en fonction de vos envies. Vous rentrerez ça dans le logiciel qui sera installé sur votre ordi, qui s'appelle MedNum, comme Mediatek Numérique. Eh bien, on va faire le test. Je vais rentrer ici, donc, mon numéro qui est… Ah ben, il m'a reconnu automatiquement, mais pour vous, il faudra juste rentrer le numéro dans les cases qui correspondent aux deux informations qui sont juste là. Je retrouve donc mon film juste ici, et je peux lancer le téléchargement en cliquant sur le nuage. Pour le streaming, allez, je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Je retourne dans « Vidéo à la demande ». Je vais dans mon compte VOD. Et j'ai simplement à cliquer ici, « Voir le film visionner ». Le film se lance directement là, et je peux éventuellement le passer en plein écran en cliquant sur le petit carré en bas à droite. Bon visionnage à vous !